Le sable, marina derrière, les palmiers, la promenade, enfin bon, vraiment tout ce qu'il faut pour que ça soit très très emblématique. Si on repart en allant sur la figuère, le long de la promenade, je l'ai dit au niveau du centre nautique, moi je souhaite qu'il y ait une étude de fait pour une digue de protection, car le centre nautique aujourd'hui, dès qu'il y a des coups de rafale vent d'est, on ne peut plus sortir. Donc c'est dommage, ça prive les gosses, et ça nous fait moins de rentrer d'argent. Ça gère tout ça, on ne sort pas simplement comme ça. Il y a des clubs qui payent pour, et puis peut-être qu'il faudra regarder un peu comment on rénove ce centre politique, parce que je ne veux pas être méchant, mais il n'a pas bonne mine. Il y a mieux comme aspect esthétique, il y a une petite année le long qui n'est pas éclairée, il faudra donc bien l'éclairer. Évidemment, comme me disait quelqu'un, on ne veut pas uriner en pleine lumière. Il me disait en faisant temps, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. J'ai dit uriner parce que je suis poli. Donc c'est vrai que cette année mérite un éclairage, on peut faire un éclairage simple. On peut faire aussi un éclairage comme on sait le faire aujourd'hui, au fur et à mesure qu'on marche, ça s'éclaire. Il n'est pas obligé de laisser, dès qu'on y rentre, paf, ça s'éclaire. Et ça permet des économies, ça permet une moindre consommation. Donc de toute manière, il y aura pour toute la commune un vrai plan éclairage à reconsigérer, dans la perspective de ce que l'on sait faire aujourd'hui. Alors c'est un coût en investissement, il faut le savoir. Ils sont gentils avec moi quand même, ils sont vraiment sympas. Et donc la promenade qui est bien, le problème c'est qu'on en enlève une partie chaque année, on en remet une partie au printemps suivant. Je voudrais juste vous signaler qu'enlever et reposer, ça coûte 80 000 euros. Voilà, c'est tout. Donc l'idée c'est quand même, comment on fait pour la garder ? Et donc ça veut dire que travailler sur une protection marine. Nous avions un projet, que je ne retrouve pas, je l'ai dit sur place. On avait travaillé dans le cadre d'un contrat de plan État-région 94-2000, pour faire des digues émergées, semi-émergées ou immergées, qui devaient protéger tout le bord de mer entre l'ambouchure du loup et le marina, qui nous permettaient à ce moment-là d'avoir un projet de vraie promenade piétonne, avec des pergolas, avec un circuit, etc. Et non pas simplement une allée qui passe, voilà, modèle mi-a-mi, mais sans les palmiers. Bon, ça coûtait 15 millions de francs à l'époque. Le projet est vraiment immergé puisqu'on ne le retrouve nulle part. Donc je lance un appel aux élus présents, pour leur dire, « Si vous me le retrouvez, je serai content, parce que je l'ai demandé au service d'urbanie, je l'ai demandé au service environnement, qui disait à voir, je ne l'ai toujours pas vu. » Dommage, parce qu'on avait la garantie d'un travail déjà fait par l'État, payé, pour dire, voilà, il n'y a pas de problème pour faire quelque chose en dessous. Parce que parfois, vous savez, les possidonies, les machins qui vous interdisent quoi que ce soit, là, rien. Et celui qui nous avait fait ce projet, d'ailleurs, était à l'époque directeur des affaires maritimes, il s'appelait M. Leccia, et il habite Villelobloubet. Il est aujourd'hui à la retraite. On va le sortir de sa retraite pour vous faire travailler un peu sur le secteur. Ça fera partie des personnes qualifiées dont j'ai parlé dans les réunions. En dehors du conseil municipal, il y a des gens qui ont des compétences qu'ils peuvent nous apporter. Ils sont à la retraite, ils sont à l'activité, ils n'ont pas forcément envie d'être élus, tant mieux, bonne nouvelle, comme ça, ça simplifie les choses. Mais en même temps, ils vous apportent quelque chose. Donc, on travaillera avec des gens qui ont des compétences et qui ne nous coûtent pas trop cher, de préférence. C'est mieux aussi. Donc, ce bord de mer, le parking de la figure, je l'ai dit, moi, je souhaite que le poste de secours ne soit plus au centre boutique, puisque le centre boutique lui-même, par définition, il est une présence. Donc, s'il y a quelque chose, vous avez des gens qui savent nager, vous avez des gens qui peuvent intervenir, par contre, le poste de secours, il doit être au milieu de la filière. D'accord ? Donc, on veut bien tout le monde, mais à condition qu'on respecte la tranquillité. Et c'est bien pour ça que, moi, je souhaite que la sécurité, je l'ai dit la semaine dernière avec Albert Calamizou, on soit avec un adjoint à la tranquillité publique, plus encore que la sécurité. Pour moi, la sécurité, c'est plutôt une affaire de gendarmerie. Mais nous, on a à gérer la tranquillité publique. Il y a des gens qui sont payés, qui sont efficaces, qui ont les textes de loi pour faire des interventions. Mais nous, on est un bon relais. Nous, on est la proximité, on est des idées, on fait de la pédagogie. Quand on ne peut plus se faire entendre, à ce moment-là, effectivement, on utilise des méthodes répressives. Mais ce n'est pas notre vocation première. On n'est pas là pour la répressive. La police municipale, c'est la police sympathique du garde-champette. Mais le garde-champette a plus de pouvoir que le policier municipal. Ce qu'on ne sait toujours pas. Et un garde-champette a plus de pouvoir que le policier municipal. Sur la parenthèse, là aussi. Donc la figure, je suis bien concernant les problèmes qu'il y a sur le parking, entre le revêtement qui prête à discuter et puis une fermeture éventuelle pour éviter les occupations intempestives comme pour également une sécurité sur le plan luminaire. Donc ça, ça fera partie des choses à utiliser.